A river in the dry land The lastest in the last tent A heartbeat for tin men And a wager in the sage net Hey, Yomina, j'espère que vous allez bien C'est Maître Dragan Et on se retrouve pour la suite de Casting of the Frank Stone Dans le dernier épisode, il s'est passé mais vraiment, vraiment Beaucoup de choses Il y a eu donc un mort malheureusement Parce que je pense que j'ai dû me fake Et que j'aurais dû laisser mourir Stan Mais bon Le marteau du forgeron Oh yes Bilibili Et donc, je pense, de toute façon, si je le recommence Je vous mettrai la vidéo de toutes les fins différentes Que l'on peut débloquer Pour ceux qui sont intéressés Et là, ce qui s'est passé, il y a eu une grosse merdouille En grosso modo, Frank Stone commence à péter un plomb Là, dans le présent, il est sorti du film Et nous poursuit Et veut littéralement nous buter Mais je dis bien littéralement Mais par contre, où je dois passer ? Attends, il n'y avait pas deux portes alors ? Là, c'est là Ah, il faut aller là Oui, c'est ici Let's go Et n'empêche, c'est qui ? Eh ben C'est Frank Stone qui sera Il y a beaucoup de chances Un des futurs tueurs de Dead by Daylight Moi, je le pense Je pense qu'ils vont en faire un futur tueur Et le survivant, ce sera Madison ou Linda Tout simplement Moi, c'est ce que je pense directement Bon, ça va On a la toute nouvelle pièce Ça va aller plus vite On a plus de choses Et on en a manqué, bien sûr Oula, j'entends le Frank Stone C'est en train de grogner Allez, on fait le gêne Let's go Faut pas se faire repérer Mais je pense qu'il y a des chances Vu que c'est en plus C'est même pas un tueur à licence en soi Vu que ça vient dans le monde de Dead by Et que ça vient donc Donc non d'un truc qui existe Non d'une licence Il y a moyen que ce tueur-là sorte Et en survivant Moi, c'est vrai que je mettrais Linda ou Madison À moins peut-être qu'il mettrait Sam Mais moi, je penserais Madison ou Linda Allez, 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 allez Descendre ou monter Descendre, descendre, descendre Descendre, descendre d'en Descendre, descendre, descendre ando Comment j'ai pu me retrouver ici, bordel ? Madison, je suis ravie que nous puissions enfin parler en tête à tête. Putain, de quoi vous... qu'avez-vous fait ? Ah, oui. Une série de malheurs regrettablement inévitables. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ce qui se joue ici, mais... Rappelez-vous donc de cette formule et de sa proverbiale omelette, qu'on ne peut faire sans casser des oeufs. Des oeufs ? On n'est pas des foutus oeufs ! Vous avez menti, vous avez triché, manipulé, et maintenant une sorte d'horrible monstre nous traque ! Je ne vous ai jamais menti. Vous foutez pas de moi, bordel ! Je puis mettre à terre vos cauchemars. Je vais les chasser. Toute cette souffrance, ce traumatisme, envolé. Il vous suffit de me dire que vous le désirez. Furieuse à vous faire foutre ou j'accepte ? Non, 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 on n'accepte rien. Va te faire foutre. Attendez que je réfléchisse. Allez vous faire foutre ! Eh bien, je suis vraiment désolée pour vous. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je t'ai déjà tué une fois, Frank. Je recommencerai à la première occasion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et quant à moi, celle qui lui a servi ce monde à dévorer, j'aurais la joie d'être sa fidèle servante, n'existant que pour recevoir son savoir, partager sa gloire. Je suis Augustine, et j'ai amené l'entité dans votre monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'attends humblement ma récompense pour mes fidèles services, mon... Sous-titrage ST' 501 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 waoua attendez attendez attend ça fait chier parce que madison elle meurt parce que j'ai voulu aider sam en fait tu voulais aider sam tu meurs tu fuis parce qu'il a dit il a essayé d'aider tu fuis sans l'aider en retour tu me tu meurs pas c'est dégueulasse par contre trop stylé augustine qui se fait tuer donc au final par l'entité elle se fait transpercer par l'entité et elle disparaît comme le endgame dans dead bd tu te fais transpercer et tu disparais c'est vraiment fidèle de ouf on est sûr que c'est une bonne idée non mais c'est le seul moyen d'en être certain et on doit en être certain ouais ouais d'accord d'accord ils ont développé le film donc ça on était au courant en fait on va revivre quelques petits moments mais fait chier donc linda et madison sont morts et linda c'est parce que j'aurais dû laisser crever l'autre connard de stan sachant que c'était un trait j'aurais dû vraiment les c'est cru j'ai hésité à faire le qte et j'aurais dû hésiter vraiment ouais il est bien dedans nom de dieu ok bon on en fait quoi maintenant on le découpe on prend chacun un morceau et on les garde séparés les uns des autres autant que possible pour qu'ils ne soient jamais réunis jamais ouais ils parlaient du film ouais ils parlaient du film où ils ont capturé frank stone dans le film et leur but c'est pour ça qu'ils ont et c'est pour ça maintenant on comprend mieux pourquoi ils ont découpé le film en plusieurs morceaux pour pas qu'ils soient réalisés et qu'ils ne soient pas libérés parce que là frank stone maintenant il est libéré et il est en train de faire un massacre mais vraiment donc là on en sait un peu plus et franchement je trouve ça cool c'est vraiment cool et ça se trouve j'aurais fui et c'est lui qui était mort et ça aurait été madi à la place j'en reviens pas d'en arriver à suggérer ça mais pourquoi ne pas simplement brûler le film si la bande de films emprisonne cette chose peu importe comment j'ai peur que si on la détruit elle puisse être libérée je sais que ça semble extrême comme précaution mais je pense que c'est ce que mon père aurait fait s'il était encore là on doit le mettre hors d'état de nuire c'est l'essentiel voilà tout est dit ouais mais tout est dit il a bien géré franchement mais non c'est cool franchement j'ai cru voir un truc briller non c'est bon c'est cool on revoit des souvenirs de ce qui s'est passé et pourquoi donc bah pourquoi ils ont séparé le film et tout ce qu'il y a quoi et donc on continue juste de vivre comme si de rien n'était on va quand même nous poser beaucoup de questions et nous n'avons rien à dire à qui que ce soit on jurait de garder le film morcelé cool ça oui il y a du feu là bas pourquoi on entend encore augustine là ah là il ya un truc c'est quoi ah mais oui je suis belle c'est des morceaux qu'on a les trucs qu'on obtient écoutez la musique c'est la musique dans dead by imaginez de l'autre côté c'est le feu de camp quand on est dans le lobby du jeu imaginez c'est le feu de camp ce serait tellement cool attends c'est pas la porte où on est sorti avec Maddy la première fois je crois que c'est ça c'est la porte où il y avait Maddy si je dis pas de bêtises mais on voit rien de l'autre côté oh trickster on dirait ah oui la vedette un autre tueur j'imagine oui un autre tueur la vedette dont le désir ne connaissait nulle limite en plus j'aime bien il le dit un autre tueur j'imagine exactement parmi tant d'autres mais là bas on voit un petit feu est-ce que c'est le feu de camp du lobby ah s'ils ont mis ça je vous jure je suis refait parce que là on entend ça fait le son de DBD on entend pas toute la mélodie mais on entend le début du son c'est vraiment cool mais comme je vous ai dit je sortirai toutes les fins je recommencerai le jeu en laissant tout le monde vivant s'il faut tuer tout le monde on fera tuer tout le monde mais en tout cas je vous sortirai toutes les fins à 100% ah une bague une bague l'anneau d'Augusil comment est-il arrivé là sachant qu'elle s'est fait tuer elle a dû revenir après quand on suit la logique dans DBD on est des survivants capturés par l'entité dans le monde de l'entité on est là pour survivre et quand on gagne une partie comme vous avez remarqué quand on gagne une partie on doit recommencer donc je pense que tant qu'on survit on est enfermé pour l'éternité moi ça me fait penser à ça clairement ah il y a quelque chose oh il y a le feu de camp dites moi que c'est le feu de camp que je pense ce serait tellement ça oh ce serait cool on dit rien ce serait tellement bien mais vraiment mais vraiment oh gauche il y a Claudette Claudette, Dwight et Meg salut j'imagine qu'aucun de vous non non il y a un truc qui va pas la elle 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 les L'espoir, l'âme. Que nous soyons tueurs aux survivants, l'entité joue avec nos âmes pour l'éternité. Une épreuve sans fin de peur et d'espoir, de douleur et de sacrifice. Une meilleure guerre n'est pas une issue. Oh, ils ont mis tout ! On a eu Claudette, Dwight, on a eu Meg, donc au feu de camp, les tout premiers survivants originaux quand le jeu est sorti, au feu de camp assis sur le bois. Et comme vous avez vu, le tueur, il est venu, mais caché derrière les buissons, comme dans le lobby. Quand on joue tueur, on est caché et on voit les survivants qui vont affronter. Donc, bien sûr, les survivants, Dwight et tout. On dirait qu'ils ne bougeaient pas. comme s'ils savaient ce qui allait leur arriver, qu'ils n'avaient plus l'envie de parler, comme s'ils n'avaient plus d'âme, plus rien. Comme ils savaient que leur but, c'était juste de survivre, de sortir et ça en boucle. On dirait qu'ils sont épuisés. Je ne sais pas, franchement, on aurait dit, ça me faisait sentir, je ne sais pas, ça me faisait penser à ça. Et puis, à la fin, quand elle dit, de toute façon, qu'on soit tueur ou survivant, on est sous l'emprise de l'entité. On voit le tueur, elle dit que l'épreuve commence et on entend le comme quoi, quand une partie se lance, il y aurait eu le battement de coeur, ça aurait été énorme. Mais par contre, très cool. Par contre, c'est con de faire tuer deux personnages importants à la fin sur tout le monde. J'en ai eu que deux qui sont morts. Et c'est dommage. Dont une, je pense qu'il fallait louper le QTE et laisser crever Stan. Parce qu'on vient de voir, dans les deux cas, il meurt. Et il suffisait juste que je dise à Madi de fuir et tout le monde était en vie. C'était même pas un QTE, c'était juste un choix. Deux choix que j'aurais dû faire. Si le premier, c'est un QTE, parce que j'aurais dû louper exprès. Mais non, mais normalement, un QTE, il n'est pas censé être foiré. Ils nous ont bien eu, franchement. Mais comme je vous ai dit, je sortirai une vidéo avec toutes les fins. Même si vous avez déjà eu celle-là, je les sortirai toutes si à moyen. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura une scène post-crédit. Mais en tout cas, très très cool. J'ai vraiment bien aimé. Très très bon jeu. De bonnes références à des BD. Surtout à la fin. Le gros easter egg de malade, la grosse ref à la fin, elle était abusée. Au niveau des survivants, au niveau du tueur et tout. Donc je pense qu'il y a des chances que Frank Stone est un des futurs tueurs. Et qu'en survivant, ce serait Madison, voire au pire Linda, même si ça peut être Sam. Mais moi, je pense. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent bien Dead By ou qu'ils y jouent énormément, depuis le début, ils vont voir toutes les références. Mais vraiment tout. Pour ceux qui n'ont jamais touché Dead By, ce sera différent. Ce sera différent. Ils verront pas les références, comme les objets qu'on ramasse. Les petites statues de tueurs qui s'appellent les entités. Les générateurs que l'on doit activer. Quand on active l'instinct du pilleur, là, pour voir où sont les objets. Qu'il y a le coffre de Dead By. Quand on ramasse et qu'on trouve un objet, qu'on le met dans notre inventaire, qu'on entend un ding, on sait que c'est une référence. Ah, on a peut-être... Ah non, j'ai cru qu'on allait avoir une scène postée générique parce qu'il y avait plus rien qui s'affichait. Ah, on peut mettre continuer. Est-ce qu'il va y avoir une scène postée générique ? Peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez, ciao, ciao, mina Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...